Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un voyagiste jovial dont l'entrepreneuriat coule dans ses veines. Son cœur, il bat au rythme des projets que des passionnés lui soumettent sur M6. Sa franchise, elle ponctue l'émission pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Et son porte-monnaie, il le sort au fil des idées de génie qui le transcendent. Et justement, s'il vient nous voir aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce qu'il s'apprête à accueillir avec ses petits cabarades de nouveaux entrepreneurs dont l'audace ne rencontre absolument aucune limite. Bonjour Jean-Pierre Nadir. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Qui veut être mon associé ? Donc on le rappelle, c'est le nom de l'émission qu'M6 diffuse chaque mercredi. C'est en première partie de soirée que ça se passe. C'est un rendez-vous au cours duquel des entrepreneurs viennent présenter leur projet face à six investisseurs. Vous, vous en faites partie. Déjà, je vais vous poser une question très cash. Comment on fait pour être un homme d'affaires à succès, richissime ? Comment on fait ? Ça, il faut demander à Simon Sini. Moi, j'en sais rien en fait. Vous êtes un homme d'affaires quand même. Moi, je me suis dit, je me suis glissé un peu dans l'émission. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Et effectivement, comment on fait ? Déjà, pour participer à l'émission, il faut ouvrir le porte-monnaie. Tu l'as très bien dit. C'est ça. Donc, il faut avoir gagné un peu d'argent avant, c'est vrai. Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir presque 58 ans. Donc, j'ai un long parcours d'entrepreneur. J'ai eu la chance d'avoir quelques succès. Beaucoup d'échecs, quelques succès. Et donc, ça m'a permis d'avoir un peu de capital. Et c'est vrai que ce capital, en fait, quand tu n'as pas d'argent, tu cherches comment tu vas faire pour en gagner. Oui. Et quand tu as de l'argent, tu cherches à savoir comment tu vas faire pour le préserver. Oui. Et donc, en termes d'investissement, je trouve que par rapport au livret A, c'est quand même beaucoup mieux d'investir dans des startups. Même si le taux va être valorisé, figurez-vous. C'est vrai, pareil. Je vais réfléchir par ce qu'on 4 alors de qui veut être mon associé. Effectivement, ce sera une question à prendre en compte. Mais c'est vrai que la question que je vous ai posée précédemment, elle est vraiment au cœur de qui veut être mon associé. Est-ce que c'est une émission qui s'adresse à des professionnels du business ou bien vraiment à un public assez familial de 7 à 77 ans ? C'est pour qui cette émission ? Ah non, le grand succès d'M6 et de Satisfy, la production, c'est d'avoir rendu le programme très populaire. Et en fait, c'est visible par tout type de public. Et du reste, c'est un très gros succès sur les 18-35 ans qui montrent bien. Donc, cette France dont on nous parle comme étant toujours en train de regarder dans le rétroviseur et en train de se plaindre. Donc, parce qu'il paraît qu'on est un des pays les plus pessimistes du monde. Dans cette émission, en fait, il y a de la joie, il y a de l'optimisme. En tous les cas, il y a de l'entrain. Et on rencontre un tas de gens qui portent des projets assez formidables. Il y a aussi beaucoup d'émotion dans cette émission. On va en parler dans quelques instants, Jean-Pierre Nadir. Je rappelle que nous sommes sur Figaro Live. Et on va parler de qui veut être mon associé. Mais ça, ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeur. Salut Sarah ! Salut Damien ! Bonjour Jean-Pierre ! Bonjour Sarah ! Allez Sarah, c'est parti avec les infos médias. Et Cyril Hanouna qui en a remis une couche sur le service public, décidément. Eh oui, hier soir dans TPMP. Mais pour tout comprendre, il faut revenir à mardi soir. L'animateur s'est payé France Télévisions et Radio France. 4 milliards par an. Privatisez-moi tout ça. C'est ce qu'il a lancé à l'antenne, déclenchant une vague d'indignation de la part des cadres et des salariés du service public. Notamment Sibylle Veil, qui n'est autre que la patronne de Radio France. Eh bien, hier soir, justement, c'est elle qui était dans le viseur de l'animateur. Il a décidé tout simplement de révéler son salaire. La patronne de Radio France gagne 18 500 euros par mois. Et elle va nous donner des leçons encore. Voilà, c'est ce qu'il a dénoncé à l'antenne. Donc on saura peut-être ce soir qui sera sa prochaine cible. Oula, attendez, on ne va pas le critiquer ici. On n'a pas envie d'en pêcher. On est très sympa avec lui. Jean-Pierre Nadir, qu'est-ce que vous regardez à la télévision lorsque vous n'êtes pas derrière, devant la caméra en tout cas ? Moi, je regarde beaucoup la télé. Donc déjà, parce que je suis d'une génération où on regardait pas mal la télé. Donc je regarde un peu tout type d'émissions. Mais c'est vrai que non pas la télé-réalité, mais la réalité qui s'est imposée progressivement à la télé et dans la télé m'a toujours intéressé. Donc j'étais assez friand de la nouvelle star sur M6 au tout début. Et donc j'ai assisté à la révélation d'un certain nombre de talents qui aujourd'hui s'épanouissent dans le showbiz français. J'ai évidemment été aussi public de The Voice. Bref, j'aime les émissions qui révèlent des talents. Moi, en fait, comme je suis un laborieux, comme je n'ai pas beaucoup de talent, j'ai toujours… Vous êtes sévère ! Non, non, mais moi, je n'ai pas un talent naturel. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis un type intelligent, malin… C'est ça, vous avez quand même le talent d'avoir fléré les bons coups quand même. Non, non, mais encore une fois, je ne suis pas en train de faire un travail d'humilité déplacée. Je dis juste que je n'ai aucun talent naturel. Voilà, jeune, je n'avais pas l'oreille musicale à 100% comme Benjamin Biolet. Je n'avais pas les dribbles chaloupés de M.P. Voilà, je ne jouais pas de guitare. Voilà, je n'ai pas écrit de roman à succès comme Bec Bédé. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui a une bonne vision et une bonne sensation, effectivement, donc des choses qui s'est bien débrouillées, mais plus par courage, encore une fois, que par talent. Et je trouve que les émissions qui valorisent le talent pur, mais qui rajoutent cette dose de courage et qui expliquent qu'en fait, c'est le travail à la fin qui fait de la différence, parce que pour revenir à mes exemples de M.P. ou de Biolet, etc., ce ne sont que des gens qui bossent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le talent et après, il y a le travail. Voilà, moi, j'avais un peu de talent et beaucoup de travail. Bon, ceci dit, pour cette histoire de dribble chaloupé, je demande à ce qu'on ramène absolument maintenant un ballon pour qu'on fasse un test quand même en fin d'émission, voir si vraiment vous êtes si mauvais que ça. Allez, on poursuit ces infos médias avec la séquence qu'il ne fallait absolument pas manquer. C'est celle de Michel Cymes qui interpelle François Hollande sur son hygiène de vie. Eh oui, c'est l'image du jour, on peut le dire. C'était hier soir dans C'est à vous, l'autre talk show en France. Le médecin s'est demandé si l'ancien président de la République, François Hollande, faisait bien ses 6 000 pas par jour, ses 6 000 pas qui sont recommandés pour une bonne santé. Et regardez la réponse de l'intéressé. Je suis inquiet que Michel Cymes ne pense pas que je fasse les 6 000 pas. Peut-être là, il y a peut-être un diagnostic qui le fait, donc je suis très inquiet. Je vais immédiatement multiplier les pas. Mais effectivement, Michel Cymes, lorsque j'étais président, pour inciter les Français à faire ses 6 000 pas, cet exercice unique. Voilà, alors il a de l'humour, on n'a pas pu tout vous passer, mais François Hollande a de l'humour et il a assuré qu'il s'astreignait bien à ses 6 000 pas par jour, même depuis qu'il avait quitté l'Elysée. Bon, Jean-Pierre Nadir, je ne vais pas vous demander si vous faites 6 000 pas par jour. Ah, si, 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 moi je l'ai fait, j'en fais plus. Donc, vous savez, moi j'ai fait sport-études. Donc, j'ai toujours fait du sport toute ma vie. Donc, même si j'ai pris du poids, je me suis empâté. Malgré tout, je garde une certaine hygiène sportive. Donc, avant je courais, maintenant je marche. Donc, c'est plutôt une régression. Mais en tous les cas, je peux répondre à la question, j'en fais au moins 7 000 tous les jours. Disons que vous êtes obligé d'être à l'heure pour prendre le bus. C'est ça qui est très intéressant lorsque vous êtes obligé de marquer. Est-ce que vous avez déjà rencontré des présidents de la République dans le cadre de vos fonctions ? Il se trouve qu'il y a quand même une chose, c'est que maintenant que je suis connu, le bus m'attend. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un avantage. Bientôt, il va racheter la RAPT. Je vais pas me dire, vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà rencontré des présidents de la République dans le cadre de vos fonctions ? Est-ce que vous vous êtes amené d'ailleurs à rencontrer les chefs d'État ? J'ai rencontré les trois derniers. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Voilà, par l'apparition à l'écran. Nicolas Sarkozy, François Hollande et le président Macron. Alors, un petit mot sur chacun. Sarkozy, j'ai rencontré il y a très très longtemps en fait. J'ai rencontré avant qu'il soit président, quand il était maire de Neuilly, où j'étais petit commercial et j'avais réussi à avoir un rendez-vous à la mairie de Neuilly parce que je développais un projet qui s'appuyait sur les commerçants de Neuilly. Et j'avais commencé à lui expliquer. Il m'avait dit, je ne vous ai pas attendu avant de connaître les commerçants de ma ville. Et donc, j'ai eu un premier contact un peu glacial. Et donc, Détroit, c'était quand même le moins chaleureux. À l'évidence. Bon, évidemment, voilà, tout le monde le sait. Il a une énergie débordante. Je l'ai revu après, quand il était président. Bon, il bouge un peu l'épaule. Voilà, on voit qu'il est toujours en vie. Toujours en mouvement. C'est ça, toujours dynamique. Ensuite, alors Hollande, François Hollande, je l'ai connu. Donc, d'abord parce que c'était mon voisin. Parce que quand il était avec Valérie Trure-Valère, il habitait le 15e arrondissement et on partageait le même parc. Et donc, je le voyais souvent. Vous faisiez la fête des voisins avec François Hollande ? Non, mais en tous les cas, je lui parlais. Et alors, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique, tout le monde le dit. Mais c'est certain qu'il est très accessible, très sympa. Il était avec son scooter à l'époque, son cadre sous le bras. Voilà, il allait faire ses petites courses à côté. Et pas que. Et on discutait. Après, c'était l'époque d'après. Moi, c'était encore l'époque où il rentrait à la maison le soir. Et il ne se trouvait pas de route. Et donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé avec lui. Il est très sympathique. Et puis, je l'ai revu récemment dans un séminaire organisé par les agences Voyages Selectour. Et donc, il n'a rien perdu de son humour. C'est vraiment quelqu'un qui a un esprit extrêmement fin, extrêmement aiguisé. Il aurait pu faire du spectacle. À l'évidence, je l'aurais préféré dans un rôle à la clinique que dans un rôle de président. De président, oui. Et puis, je dis ça pourquoi ? Parce que je pense que sa présidence a pâti d'un manque de fermeté. Voilà. Qui est le corollaire de son côté empathique. C'est-à-dire qu'il l'a laissé faire un peu. Et ça s'est un peu délité. Chacun un peu disait ce qu'il voulait. Alors que je pense qu'il faut qu'il y ait une ligne. Et qu'on suit effectivement la ligne du parti. Donc, quelle qu'elle soit quand on est dans un parti. Troisième, donc, personnage. Emmanuel Macron. Lui, je l'ai rencontré pendant la campagne. Et donc, je lui ai dit qu'il n'avait aucune chance. La dernière. Ah oui. La première. Donc, je lui ai dit qu'il n'avait aucune chance. Ce n'était pas visionnaire. Voilà. Vous voyez que j'ai un instinct quand même pour la politique très fort. Mais si ce n'est pas pour l'instant politique. Non, mais pour moi, il fallait faire un duo avec Valls. Voilà. Parce qu'il y en avait un qui avait un sens politique. Et l'autre qui avait une vision économique pour le pays. Et c'était pour moi prématuré qu'il se lance tout seul. Du reste, il y a une circonstance quand même qui fait que Fillon n'a pas pu effectivement se présenter avec toutes les chances qui ont été les siennes. Je rappelle quand même qu'il a fait 20%. Macron 23-24. Et donc, finalement, ça s'est joué à très peu de choses. Et s'il n'y a pas l'affaire des costumes, je pense qu'effectivement, Emmanuel n'aurait pas été président. Emmanuel n'aurait pas été bon. Ceci dit, je me rappelle d'une chose avec lui. Enfin, de deux choses. Un, il connaît tous les dossiers. N'importe quelle question ou réponse. Et deux, quand il vous serre la main, vous avez mal au doigt. C'est-à-dire qu'il a une poigne. On sent que c'est quelqu'un, pour le coup, qui a une détermination incroyable. Et une autorité naturelle. Exactement. Allez, on termine avec le chiffre du jour, 102. Oui, c'est le nombre de participants à la saison 12 de The Voice qui se termine. Le tournage se termine à peine et qui sera bientôt diffusé sur TF1 en première partie de soirée. Alors, c'est une nouvelle saison à la configuration inédite, puisqu'un duo d'artistes rejoint le jury. Il s'agit de Big Flo et Oli. Ils accueilleront les candidats aux côtés de Vianney et Amel Ben qui rempilent. Et Zazie qui fait son retour après deux ans d'absence. The Voice, c'est un peu la version musicale de qui veut être mon associé. C'est vrai, c'est vrai. Vous auriez pu participer, vous, à qui veut être mon associé, pas à The Voice. À qui veut être mon associé. Alors, je réponds aux deux questions. The Voice, j'aurais adoré, dans 14, 15 ans, participer à un programme comme celui-là. Si je devais dire quel jury je serais dans The Voice, je serais plutôt Florent Pagny. Donc, c'est celui qui sera pas là cette année. Malheureusement, c'est dans le champ lyrique alors, c'est ça. Oui, non mais surtout, il a un instinct pour repérer, parce qu'il a quand même gagné quasiment une fois sur deux, voire même un peu plus. C'est vrai. C'est vrai, il a le record de victoire. Parce qu'il pousse vraiment. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est le mentorat. Et j'ai le sentiment qu'en fait, il y a des gens qui gèrent l'instant télé. Et après, on ne les voit plus jamais. Donc, tu as intérêt à faire une photo parce que tu ne les verras pas souvent. Et puis, il y a ceux qui s'impliquent vraiment. Et Pagny, j'ai le sentiment qu'ils s'impliquent vraiment. Et donc, voilà, ça me correspond assez. Et donc, vous auriez pu participer aussi à qui veut être mon associé si vous n'aviez pas été dans ce panel d'investisseurs ? Alors, à mon âge, parce que bon, moi, j'ai relancé Fairmove, qui est un site dédié au tourisme responsable et que j'ai lancé il y a 18 mois. Et donc, j'aurais pu passer en tant que candidat. Très franchement, non, je ne l'aurais pas fait parce que j'ai passé l'âge, j'ai trouvé de me challenger sur mon BP. Mon business plan, c'est ça. Voilà, sur mon business plan, pardon. Et surtout, je trouvais le format précédent de la saison 1, ça manquait un peu de pêche. Je trouvais que c'était un format qui était trop proche d'un club d'investisseurs filmé. Et à partir de la saison 2, ils ont changé un certain nombre de choses, notamment l'interaction entre les investisseurs eux-mêmes. Et je trouve que cette interaction, en fait, donne beaucoup de contenu aux candidats qui n'avaient pas au début. Et moi, ce contenu, pour répondre à votre question très clairement, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, en fait, j'aurais piqué la place de quelqu'un qui en a bien plus besoin que moi. Très bien. Eh bien, au moins, ça, c'est très clair. Et on va continuer cette conversation autour de Qui veut être mon associé. C'est tout de suite dans l'interview du Basse TV. M6 poursuit la troisième saison de Qui veut être mon associé ? C'est ce mercredi 18 janvier à 21h10. C'est une émission, on le rappelle, où des anonymes viennent défendre un projet devant des investisseurs. Alors, vous n'êtes pas un homme de télévision. C'est vrai, contrairement à 99% des gens qu'on reçoit sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de participer à ce programme ? Je ne suis pas un homme de télé, mais j'ai plein de caractéristiques de l'homme de télé. C'est vrai. D'abord, j'aime parler. Oui, c'est dynamique, quoi. J'ai la pêche, voilà. Je dégage une forme d'empathie. Donc, ça ne se dit pas normalement, mais moi, je le dis. Parce que, globalement, j'ai surfé là-dessus toute ma vie. Moi, j'ai commencé, donc… En fait, j'ai compris que j'étais empathique quand j'ai commencé à faire du stop quand j'avais 14 ans. Comme je n'étais pas assez malin, je n'ai pas inventé Blablacar, parce que c'est un peu l'autostop payant. C'est vrai. Mais, en tous les cas, j'ai vite compris que les relations humaines, en fait, permettent… Il se passait plein de trucs, quoi. Quand tu es sympa, il se passe plein de choses. Et donc, c'est un des conseils que je donne à ceux qui veulent entreprendre. Soyez sympathique, soyez ouvert. Donnez envie aux autres que vous réussissiez, voilà. Donc, c'est un des conseils importants qu'on peut donner. Et comment vous avez été repéré par la production ? Très bonne question. Donc, il faudrait leur poser la question complètement. Mais je pense que j'ai été repéré parce que j'ai quand même fait beaucoup de médias. J'ai fait Capital 3-4 fois. Moi, je suis un expert du voyage qui est souvent consulté. J'ai fait « C'est dans l'air ». Bon, alors, c'est moins rigolo que qui veut m'en associer. Donc, à chaque fois que je fais « C'est dans l'air », on me dit « N'a dire, surtout, on n'interrompt pas les autres. » Ah oui, vous faites taper sur les lois. Non, mais vous faites des réponses sur la longueur avec beaucoup d'analyse. Et ça, ça plaît beaucoup à Caroline Roux aussi qui présente effectivement « C'est dans l'air ». Oui, alors souvent, elle te coupe quand même parce que Caroline, elle aime bien mettre du rythme, mais le chien. Et moi, j'aime bien imposer un peu mon schéma, mais aller au bout de mon raisonnement. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, la télé, aujourd'hui, empêche les gens de développer des vrais raisonnements. On n'interroge que des gens qui sont contre, jamais des gens qui sont pour. Et ils n'ont que les éléments de langage. D'ailleurs, on retrouve les mêmes interviews un peu partout avec les mêmes réponses. Moi, j'aime bien prendre une situation et essayer de l'analyser, de la décortiquer, quitte effectivement de ne pas passer à côté du sujet. Ce n'est pas grave. On est en direct, on n'est pas en direct, mais dans les conditions du direct. Et on essaie de raisonner avec le candidat pour apporter des vraies solutions. Alors admettons, j'ai envie de défendre un projet face à vous, Jean-Pierre Nadir. Quels ingrédients ? Vous trouvez ? Il faut le projet, par contre. Alors justement, il faut avoir la pêche, il faut être sympathique. C'est quoi les autres ingrédients pour vous séduire ? Après, il faut un bon projet. C'est évident que si tu veux, la qualité du projet est un élément quand même primordial. Donc un, il faut un marché où on sent quand même qu'il y a une traction importante et qu'on va effectivement pouvoir développer le projet. Et justement, dans ce domaine du projet, il y a deux ingrédients. Il y a la capacité du porteur à délivrer ce qu'il explique. Des fois, tu te dis, le projet est bon, mais ce n'est pas le bon gars. C'est ça. Tu peux aussi te dire l'inverse. Ce type est super, mais le projet est nul. Donc ça, on le dit. Mais qu'est-ce qu'on préfère ? Quel est le meilleur businessman ? Celui qui présente un projet, un super projet, mais qui ne parle pas super bien ? Ou alors celui qui est très éloquent, mais le projet est un peu bancal ? Écoute, je pense que ce qui est important, c'est le niveau de sincérité et de conviction et de capacité à délivrer le projet. Au-delà de l'élocution, on peut avoir un gars qui ne parle pas très bien, mais dont on sent qu'il est habité, qu'il maîtrise complètement son sujet. Mais à ce moment-là, on se dit, ce gars-là, il a quand même les trois quarts des compétences, on peut lui apporter le reste. Parce que ce qui est important de dire, c'est que nous, on investit notre argent, évidemment. Et donc, on prend des risques et donc, on essaye de voir dans quelle mesure on va pouvoir avoir ce qu'on appelle un retour sur l'investissement. On va pouvoir donc revoir notre argent bonifié, donc au bout de 4-5 ans. Et puis, deuxième élément, on se dit, qu'est-ce que je peux lui apporter ? Et donc, en fait, si les casques qui manquent, tu penses que tu peux lui apporter, alors ce n'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est quelqu'un qui mesure les éléments. Parfois, vous avez des gens qui ont beaucoup d'ambition, mais qui n'ont pas les moyens de l'ambition en question, à la fois financièrement et même, effectivement, psychologiquement. Il faut rappeler qu'entreprendre, c'est très dur. La qualité numéro un, pour répondre à votre question, c'est le courage. Parce que vous allez affronter un tas d'éléments contraires. Vous allez avoir des moments où vous n'allez pas vouloir vous lever le matin en vous disant, c'est trop dur. Et quand c'est dur, il faut encore accélérer. C'est ça, en fait, l'entrepreneur. Alors, est-ce que c'est facile de dire à un entrepreneur qui a mis toute sa vie et son âme dans un projet que son idée est archi nulle ? C'est facile de le dire. Très, très bonne question. Parce qu'en fait, je pense que la séquence la plus compliquée, c'est celle-là. C'est la séquence de fin. Parce que moi, en fait, j'avais fait le malin quand on m'a recruté. Pour répondre à la question, comment on m'a casté ? On m'avait vu. Et puis, j'ai fait un petit casting d'une heure devant les gens d'M6, à qui j'ai expliqué tout le mal que je pensais de l'émission de la saison 1. Très bon recrutement. Et comment moi, je ferais si, effectivement, j'étais dans l'émission. Et ensuite, j'ai pris peur. Je me suis dit, mais je suis vraiment un gland parce que j'ai vendu un truc qui est surdimensionné par rapport à ma capacité à débrer ça. Et dans les messages que j'avais envoyés, c'était de dire, je trouve qu'il n'y a pas assez de conseils d'entrepreneurs. Je trouve que les conclusions, quand on dit non, ne sont pas assez bonnes. Je vais vous donner un exemple. Quand vous dites pendant une heure à un type que son projet est génial, que le type est génial, qu'il est beau, qu'il sent bon, qu'il parle bien, mon petit chéri, etc. Et à la fin, tu dis, j'investis pas. Bah oui. Je lui dis, c'est pas possible. Soit le gars est très bon et t'investis, soit il est pas bon et tu dis, pourquoi ? C'est comme le coach de The Voice qui se retourne en disant, j'ai adoré, c'était formidable. C'est l'école des fans, après. Moi, à 14 ans, si on me dit, on se retourne, personne ne s'est retourné. Et à la fin, quand ils se retournent, ils me disent, t'as une belle voix, je traverse, je lui mets un coup de tête. Parce que, très franchement, je trouve ça insupportable. C'est bien sûr. C'est insupportable. Parce qu'en fait, on se dévigne, t'assumes pas ta position. Donc, pour répondre à la question complètement, cette partie-là, elle est très importante. C'est la partie où on va expliquer ce qu'on pense effectivement du projet, ce qu'on pense d'entrepreneur et pourquoi on y va ou pourquoi on n'y va pas. Et donc, la conclusion, c'est évidemment ce qui fait tout l'intérêt de cette émission. D'ailleurs, il y a un suspense qui monte évidemment à ce moment-là. Et c'est très important qu'on soit très bon sur ce passage-là. Et alors, des entrepreneurs en France, on en compte des centaines de milliers. Mais dans l'émission, il n'y en a que 42. C'est quoi le secret pour apparaître dans le programme ? Alors, je pense que les éléments importants, et on l'a un peu dit là, si on met bout à bout tout ce qu'on a dit. Donc, on a parlé d'émotions. Je pense évidemment qu'il y a un caractère aussi d'histoire. Il faut une belle histoire. Voilà, c'est quoi le roman qui est proposé ? Le storytelling. Voilà, le storytelling, évidemment, est important. Et si on n'a pas l'histoire ? Deuxième élément, il faut un projet qui soit très original. Parce que si on l'a vu 50 fois, l'émission perd son sel aussi. Et troisième élément, il faut que la vidéo qui va être envoyée, on sente qu'évidemment, les entrepreneurs soient capables de passer à 21h sur une chaîne de grande écoute pour faire un petit spectacle. Parce que n'oublions pas que quelque part, évidemment, pour faire de l'audience, il faut aussi qu'il y ait un petit show. Donc, des fois, on nous dit « Ah, mais il y a du show ». Encore une fois qu'il y a du show, sinon, on ferait 100 000 et on ferait une web TV. Vous faites le show, vous, dans l'émission. Vous assumez ce côté-là. Oui, moi, Bourbon, enfin, Anthony Bourbon, je vais donner les prénoms. Donc, Marc Simoncini, Éric Larchevêque. Voilà, on a des profils, effectivement, donc, à faire un peu le show. Donc, il faut rappeler quand même qu'on passe 1h15 avec les candidats et que c'est monté en 18 minutes. Donc, bon, nous, souvent, la télé, c'est quand même l'école de la frustration. Parce que moi, des fois, je me rappelle de bonnes vannes qui ne passent pas, de raisonnements qui me plaisaient et qui n'y sont plus. Et puis, des fois, à l'inverse, je me disais « Je n'ai pas été bon dans la séquence » et le montage fait qu'on a l'impression que je suis hyper brillant. Donc, finalement… Ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Et pour finir, donc, sur Delphine André et évidemment, donc, sur Isabelle Chevalier. Donc, elles sont, elles, dans un registre très investisseuse, beaucoup plus analytique et droite au but. Puisque Isabelle Chevalier, donc, investisseuse québécoise, a été recrutée pour cette raison. Donc, une vision très nord-américaine, très « Je te tacle le mollet », « Je te prends à la gorge » et « Je te dis combien ça vaut ton affaire, là ». C'est ça. Au moins, c'est droit au but. C'est assez direct comme discours. Pas de romantisme. Quand vous entrez au capital d'une entreprise, Jean-Pierre Nadir, c'est vrai que vous l'annoncez, l'entrepreneur est content, tout le monde se sépare. Mais qu'est-ce qu'il se passe après exactement ? Comment vous l'accompagnez derrière ce entreprise ? Cette question, elle est excellente. Et d'ailleurs, les candidats ne la posent jamais. Souvent, quand ils ont deux, trois propositions, en fait, ils vont réfléchir et puis ils reviennent et puis ils disent « J'ai choisi un tel, etc. » Alors que moi, la première question que je poserai, c'est « Ok, lequel de vous trois va le plus m'accompagner ? Lequel peut m'apporter le plus ? » Alors certains posent cette question-là, mais ils ne vont pas au bout de cette logique. Donc moi, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que j'ai fait un deal avec un candidat, j'appelle le candidat dans la semaine qui suit et je vois avec lui les conditions dans lesquelles on peut faire le deal. C'est-à-dire que d'abord, il y a une phase qu'on appelle les « new diligence » où il me remet un certain nombre de documents qui me permettent de valider tout ce qu'il a dit. Quand vous dites « J'ai une licence pour exploiter ce produit, je veux voir la licence. » Si la marque est à moi, je veux voir pourquoi la marque est à lui. Je déploie NPI. Ensuite de quoi ? Si vous dites « J'ai fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, je veux voir les 50 000 euros. » Bref, ça, on valide quand même tout ce qui a été dit. Deuxième élément, on a un pacte d'actionnaires dans lequel on va verrouiller un certain nombre de clauses, notamment une des clauses importantes qui est que le candidat s'engage à développer ce business-là et pas qu'il y a ce business autour. Parce qu'évidemment, moi, je mise sur quelqu'un qui va porter le projet. Et donc, à l'issue de cette phase-là, parfois, certains décrochent. Et moi, j'ai un taux d'échec sur le décrochage, on va dire, qui est plus fort que le taux d'échec scolaire. De combien ? Mais je donne le bac plus difficilement et donc, qui est de l'ordre de 25 %. D'accord, 25 %. Est-ce que certains de vos… Mais alors, juste une volonne, mais aussi parce que certains trouvent des deals meilleurs que ce que j'ai proposé après. Et donc, me disent « Ah ben finalement, je préfère ne pas faire parce que j'ai un meilleur deal. » Est-ce que certains de vos investissements se sont avérés mauvais depuis… Vous apparaissez depuis la saison 2 ? Voilà, j'apparaissais depuis la saison 2. Et donc, moi, je pense que j'ai fait les deux investissements, les trois investissements les plus forts, on va dire, de la saison 2. À savoir, l'investissement, donc coup de cœur très fort, qui était donc Ashley Taïeb, Maya Heidi, qui est une ancienne droguée, qui s'en est sortie au crack, qui s'en est sortie toute seule, et qui a fait donc une méthode pour aider à rompre avec les addictions. Elle, c'est une fille absolument formidable et donc elle méritait complètement qu'on l'aide. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, elle sort son application la semaine prochaine, donc My Heidi. Deuxième investissement, donc Papi, ce couple d'infirmiers qui a hypothégué sa maison pour créer des petites billes, vendre des petites billes, et qui est passé de 100 000 euros de chez d'affaires à 750 000 en un an. Donc, une histoire incroyable. Bon, tout n'est pas réglé parce que la dimension industrielle est quand même compliquée. N'empêche qu'effectivement, donc au moins, la croissance au rendez-vous, ils ont une communauté incroyable, ils communiquent sur les réseaux sociaux en permanence et ils ont vraiment créé un courant de sympathie autour d'eux. Et puis, je pense, l'investissement économique et financier le plus fort qui est Biotimix, donc ce robot. C'est le thermomix de la beauté. Exactement, voilà. Alors, elle, Nelly Prid, donc bon, elle est absolument formidable. Et donc, elle avait annoncé qu'elle ferait 1 million d'euros. Elle a fait 1 million d'euros et cette année, elle va faire 2,6 millions. Donc, on est sur une croissance absolument incroyable. Donc, pour l'instant, Fructifié votre argent, là. On verra la sortie. Oui, mais parce qu'encore une fois, donc l'argent que tu as placé, donc tu le récupères le jour où il y a une sortie. Est-ce que vous donnez une limite d'ailleurs dans les investissements ? Parce qu'évidemment, je crois que vous n'êtes pas propriétaire d'un gisement de pétrole, vous n'avez pas de fonds illimités. Non, mais alors, là-dessus, je vais te dire, de cette émission et des 6 investisseurs, je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus jeune, je ne suis pas le plus riche, tu vois, je ne suis pas le plus intelligent. Et donc, moi, je me débrouille et effectivement, je viens avec une enveloppe, en l'occurrence, il faut rappeler que c'est notre argent, donc en tous les cas, en grande partie, parce qu'après, on peut passer par des véhicules financiers, etc., mais c'est nous qui assumons évidemment les engagements financiers qui sont pris. Et moi, mon enveloppe, elle est entre 600 et 1 million d'euros. 600 et 1 million d'euros. Par saison. Par saison. Et vous ferez partie de la prochaine saison, vous savez déjà si c'est… Je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas si il y en aura une. Donc, a priori, vu qu'il y a un gros succès, on peut imaginer qu'il y ait une saison 4. Ensuite, je ne sais pas si la production aura envie de moi, donc de me revoir. Donc, si vous voulez, et moi-même, je ne sais pas si j'aurai le temps parce qu'il faut bien expliquer qu'on investit quand même une dizaine de jours de tournage, mais ensuite, on investit beaucoup avec les candidats. Et moi, cette année, je n'ai pas mal d'investissement. J'ai déjà une vingtaine de startups. Je porte mon projet donc aussi Fairmove. Et donc, si je ne suis pas en situation de pouvoir aider les candidats en termes de temps et d'investissement, alors je renoncerai à l'émission. Est-ce que c'est bien payé d'être dans une émission où finalement, on dépense son argent ? Non, je dirais qu'on est plus dans le domaine du défraiement. C'est-à-dire qu'on te paye le taxi et un sandwich. Et encore, je ne sais pas si Taron met du beurre. Vous avez la boisson chaude quand même, non ? Oui, on s'occupe de nous merveilleusement. Les conditions sont absolument super. D'ailleurs, on se marre beaucoup entre nous et tout. C'est vraiment très sympa. Et je tiens à dire qu'autant on apporte, mais je ne l'ai pas encore dit, c'est très important, autant on reçoit énormément qui sont créatifs, qui viennent avec des projets hyper intelligents. À la fin, moi, je sors plus érudit de ces dix jours de tournage. Eh bien, merci beaucoup pour votre dynamisme et votre bonne humeur. Jean-Pierre Nadir, c'était un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Je rappelle que vous faites partie de la troisième saison de Qui veut être mon associé. C'est diffusé ce mercredi en première partie de soirée sur M6. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Merci Sarah aussi pour les news médias et les questions que vous avez pu poser. On se retrouve donc ce jeudi 19 janvier avec Salia Braclia qui est une journaliste sur France Info que vous avez également peut-être connue. Voilà, exactement, aux côtés d'Yann Barthès dans Le Petit Journal. Très belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501